90 ans, ça se fête. Et oui, depuis 1934, GMF soutient celles et ceux qui se mettent au service des autres. Pour l'occasion, nous sommes allés à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont participé à l'écriture de cette histoire avec un grand H. À travers neuf épisodes, plongés dans leurs souvenirs, parfois inédits, souvent engagés et toujours assurément humains. Bienvenue sur notre podcast 90 ans d'aventures humaines et mutualistes. Et place à l'épisode ! Bonjour, je suis Baptiste Lebeu et salarié de GMF depuis 2019. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez GMF, la prévention du risque routier. Et vous allez voir, notre histoire avec la sécurité sur les routes ne date pas d'hier. Pour remonter le fil de cette histoire, j'ai fait appel à Julie Cabuzel, responsable du service développement externe et prévention chez GMF. Julie m'a raconté qu'elle s'était replongée dans les archives de notre premier magazine adressé aux sociétaires, qui s'appelait à l'époque Notre Sécurité. Elle a trouvé des conseils de prudence et de bon comportement à adopter au volant, en commençant par la courtoisie dès 1936. Par exemple, dans un numéro, on peut lire « Un accrochage n'appelle pas une dispute, la correction est une circonstance atténuante ». Petit aparté, ce conseil pourrait encore résonner aujourd'hui. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Au fond, cet engagement naissant pour une route plus sûre est tout à fait logique, quand on sait que le premier contrat proposé par GMF en 1934 était une assurance auto dédiée aux fonctionnaires. Même si à l'époque, ces derniers étaient réputés de nature prudente, qu'ils prenaient soin de leurs voitures acquises après des années d'économie et qu'ils avaient en général moins d'accidents, la prévention du risque routier était déjà là. Et ça s'est intensifié au fil du temps. À la fin des années 50, le nombre des accidents de la route en France a grimpé en flèche. On dénombrait 114 000 accidents en 1959, 203 000 accidents en 1963. C'était un véritable fléau national. Ça a d'ailleurs fait la une du magazine Notre Sécurité en 1965. Pour l'anecdote, rien à voir avec GMF, mais une opération ville morte avait même été organisée en 1972 à Mazamé dans le sud-ouest. Les 16 000 habitants de la ville s'étaient couchés au sol pour symboliser le nombre de morts sur la route cette année-là. Ça a été un vrai électrochoc. Dans la foulée, ou presque, le gouvernement a créé un comité interministériel de la sécurité routière, la ceinture de sécurité est devenue obligatoire à l'avant, des nouvelles limitations de vitesse ont été instaurées et la lutte contre l'alcool au volant est devenue une priorité nationale. Côté GMF, à ce moment-là, les messages de prévention ont redoublé. Nous avons aussi créé les garages mutualistes français pour prendre en charge les réparations sur les véhicules accidentés de nos sociétaires. Parce que les fonctionnaires, même s'ils restaient plus respectueux des règles que la moyenne des Français, étaient également concernés par la hausse des accidents. Certaines demandes d'indemnisation étaient d'ailleurs parfois très surprenantes. Par exemple, en 1966, le magazine Notre Sécurité racontait qu'un accidenté s'était plaint de ne plus pouvoir supporter le vin blanc depuis son accident. et il avait demandé une indemnité pour, attention vous êtes bien assis, préjudice d'agrément pour privation de vin blanc. Bref, il y avait encore du chemin à faire. En parlant d'alcool au volant justement, à la fin des années 80, GMF a mis à la disposition de ses sociétaires une réglette prévention. Elle permettait d'évaluer leur taux d'alcool en fonction de leur sexe et de leur poids. Les communications de l'époque recommandaient de partager ce bon réflexe entre proches lors des repas de fête. Cependant, comme me l'a raconté Julie Cabuzel, le vrai tournant a eu lieu en 1995. Jacques Chirac, qui venait d'être élu président de la République, a fait de la sécurité routière son cheval de bataille. Une convention a alors été signée entre l'État et les assureurs français pour renforcer la prévention des risques routiers. En résumé, tous les cinq ans, cette convention a pour mission de définir des axes prioritaires sur lesquels les assureurs s'engagent à agir. La dernière en date est de 2023 et fixe trois priorités. La première, c'est d'abord la lutte contre les principaux facteurs de risque, que ce soit la vitesse, la fatigue, l'alcool, la drogue, les distracteurs comme le téléphone, etc. Ensuite, le deuxième axe, c'est l'éducation à la sécurité routière tout au long de la vie, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, à l'école maternelle, jusqu'à la retraite, sans oublier la prévention en entreprise. Et enfin, le dernier axe, qui est la grande nouveauté de la dernière convention, c'est le partage de la route apaisée entre les différents usagers, par exemple les automobilistes, les deux-roues, les piétons, les vélos, ou ce qu'on appelle les EDPM, c'est-à-dire les engins de déplacement personnel motorisé, comme les trottinettes électriques. Chaque assureur est libre de mener les actions de prévention de son choix. Il y a juste une condition, il faut y consacrer un budget égal, au moins à 0,5% du montant des cotisations d'assurance de responsabilité civile perçues sur les contrats auto. C'est un peu technique, je vous l'accorde. Allez, heureusement, Julie Cabuzel nous a partagé quelques actions phares menées par GMF ces dernières années. Une partie de notre budget est dédiée à des actions de communication pour sensibiliser le grand public aux risques routiers. Nous avons longtemps diffusé des spots de prévention sur la radio d'autoroute 107.7. Vous en avez sûrement entendu sur la route des vacances. En route pour la sécurité avec GMF. Le danger commence là où la visibilité s'arrête. Alors entre ténètes ou à vélo, la nuit ou partant de pluie, portez un vêtement réfléchissant et allumez vos phares. GMF, sur la route aussi. Soyons assurément humains. A l'été 2022, nous avons lancé l'opération Hashtag la pause GMF pour lutter contre les dangers de la somnolence au volant. Le principe était simple et efficace. On incitait les automobilistes à faire une pause en profitant d'un café offert dans une station service partenaire. Pendant trois ans, nous avons aussi collaboré avec Waze. Des messages de prévention ciblés étaient envoyés aux utilisateurs de l'application au bon moment et au bon endroit. Par exemple, lorsqu'un conducteur roulait par forte chaleur, hop, il recevait un message pour lui rappeler de s'hydrater. S'il approchait d'une école, un message lui conseillait de ralentir. La technologie de Waze nous a permis de faire de la prévention en temps réel. Autre exemple, pendant la Coupe du monde de rugby de 2023 en France, nous avons mené une campagne de prévention auprès des supporters sur les dangers de l'alcool au volant. Ça s'appelait « sens pénalisé ». Des actions ont notamment eu lieu directement sur le terrain. Les supporters pouvaient par exemple suivre un parcours d'obstacle et essayer de marquer des essais avec des lunettes de simulation d'ébriété. Sur les réseaux sociaux, on avait aussi publié des scores de mi-temps floutés où les utilisateurs devaient dégriser eux-mêmes le contenu en tapant pour passer aux autres écrans. Ces mises en situation ludiques ont permis de faire passer les bons messages. L'autre partie de notre budget dédié à la prévention du risque routier nous a permis de concevoir des outils qui correspondaient aux besoins de nos sociétaires. Autrement dit, aux besoins des agents du service public. On ne va pas se le cacher, la prévention du risque routier, ce n'est pas toujours considéré comme très sexy par le grand public. On s'est d'ailleurs vite rendu compte que les guides papiers volumineux n'étaient pas lus. Nous avons donc innové pour proposer d'autres formats, plus ludiques, plus modernes, et plus adaptés à chaque profession ou site d'intervention. Aujourd'hui, ce sont plus de 50 collaborateurs GMF qui sont dédiés à la prévention du risque routier et qui se déplacent sur le terrain au plus proche des agents du service public. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2023, nous avons mené 2200 actions de prévention sous différentes formes selon les besoins. Dans certains cas, on monte un stand et on propose des cartes à gratter sur une thématique donnée, par exemple le téléphone au volant ou l'entretien du véhicule. C'est une sorte de quiz dans lequel la personne interrogée répond à plusieurs questions en grattant la réponse qui lui semble correcte parmi plusieurs. Sur les stands, il nous arrive aussi d'utiliser des masques de réalité virtuelle pour faire vivre une expérience au cœur de l'action. En 2016, on a réalisé trois vidéos en 360 degrés. Imaginez, vous enfilez le casque et vous vous retrouvez au volant d'une voiture en état d'ivresse, sur un deux-roues qui doit partager la route, ou encore dans la peau de Charlotte, une piétonne scotchée à son téléphone. Tu devrais ralentir Alex. T'inquiète, ma voiture connaît la route. Vous pouvez l'inviter à ma fête d'anniversaire ? Oh, pour une fin, on veut se lâcher. Ne fais pas là-dedans. On va rentrer là-dedans. Nous proposons également des vidéos immersives en partenariat avec la plateforme Reality Academy sur la circulation en voiture, à moto, à vélo, à trottinette et à pied. Le deuxième format d'action sur le terrain, autre que le stand, c'est la réunion d'informations. Pour rendre ça plus dynamique et interactif, on propose souvent des quiz auxquels les participants peuvent répondre par écrit ou par oral. Enfin, nous pouvons mettre en place une journée de prévention. C'est l'occasion de venir avec plus de matériel, notamment des simulateurs de conduite, de retournement ou de choc. On s'adapte toujours aux contraintes des sites sur lesquels nous intervenons. Mais la particularité chez GMF, c'est surtout notre sociétariat. Les agents du service public sont exposés à des risques très spécifiques et on s'adapte pour leur proposer des outils sur mesure. Par exemple, il n'est pas pertinent de sensibiliser un policier, un pompier ou un ambulancier à la vitesse puisque leur métier l'impose. Ils doivent agir et intervenir le plus rapidement possible. Nous allons donc plutôt les sensibiliser à la conduite en situation d'urgence. Et pour ça, on a développé un simulateur de conduite spécifique en partenariat avec Edizer. Pour la petite histoire, en 2005, on cherchait des simulateurs de conduite nomades. C'est comme ça que nous avons rencontré l'équipe d'Apport Média qui a ensuite rejoint le groupe Edizer. Ensemble, on a fait de la R&D pour créer un simulateur facilement transportable qui ressemble aujourd'hui, après plusieurs évolutions, à une mini-coupeur gonflable. Vous savez, la petite voiture anglaise. On a ensuite développé avec eux des logiciels de sensibilisation spécifiques pour les policiers, les ambulanciers et les pompiers, tout en associant des experts du métier à la conception pour vraiment répondre à leurs besoins. On peut également prendre l'exemple des enseignants qui sont au cœur de la prévention du risque routier avec des besoins bien particuliers. Ils doivent notamment préparer les élèves à passer trois attestations à la sécurité routière, la PER en maternelle et primaire, la SSR1 en cinquième et la SSR2 en troisième. Pour les accompagner, nous avons conçu des ressources pédagogiques adaptées à chaque niveau qui sont librement accessibles sur notre site internet. On y trouve également des BD, des jeux interactifs, des dépliants. Dernièrement, on a aussi créé l'outil de sensibilisation vise éclatée pour les professeurs de lycée. Alors, c'est quoi ? Ce sont des portraits qui s'appuient sur le travail survie de la photographe Caroline Cabrol. Elle a photographié des jeunes victimes d'accidents de la route. Nous avons choisi dix portraits animés de jeunes qui s'accompagnent de témoignages poignants. Tous s'en sont sortis, mais pas indemnes. Il y a par exemple la photo d'un jeune qui espérait devenir footballeur professionnel jusqu'à son accident. À 18-20 ans, il est parfois compliqué de parler du danger, de la mort, alors que les jeunes se croient invincibles. Il faut trouver la bonne option, celle qui les marquera. Et les images sont souvent plus fortes que les mots. Voilà. J'aurais pu vous parler aussi des formations à l'éco-conduite qui favorisent une conduite apaisée ou encore des coachings cocooning, comme on aime les appeler, qui sont destinés à nos sociétaires expérimentés, c'est-à-dire à nos seniors, pour les aider à réviser le code de la route, notamment les nouveaux panneaux, et adopter une posture confortable au volant. Comme me l'a rappelé Julie, nos formats d'action sont très variés et personnalisés, nos outils aussi. Et si depuis 90 ans on s'engage pour une route plus sûre, partout et pour tous, l'histoire n'est pas encore terminée. En 2023, le nombre de décès liés aux accidents de la route a baissé de 4,2% par rapport à 2022. C'est encourageant. C'est la preuve que les actions de prévention sont efficaces. Il nous reste alors une seule chose à faire, continuer tous ensemble sur cette lancée. Avant de vous quitter, je tiens à remercier chaleureusement Julie Cabuzel. Son aide précieuse et son expertise sans faille en matière de prévention du risque routier ont permis de préparer cet épisode avec le plus grand soin. Si vous avez aimé cette histoire et que vous êtes curieux d'en savoir plus sur GMF, d'autres épisodes sont disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur gmf.fr. Un grand merci pour votre écoute et à très vite pour découvrir les prochains chapitres de notre aventure humaine et mutualiste. Une production-réalisation Enjoy Conseil Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.